Alors, là on va assister à quelque chose d'extraordinaire après le Talkart. Après le premier essai de Talkart, ce matin, je suis arrivé dans la cuisine. Malheureusement, je n'ai pas bien commencé la séquence. Je n'étais pas... Voilà. Je vais recommencer ici, il faudra couper avant. Et donc, ce matin, je suis arrivé dans la cuisine. Enfin, si on veut, couper avant. Et là, on découvre, après les premiers Talkart de la nuit dernière, eh bien, le Crotart, le Crotart des pigeons. Le Crotart des pigeons. Ce sont les crottes de pigeons. Moi, quand j'étais petit, j'étais fasciné par les crottes de pigeons sur le sol, dans les jardins. Et je m'étais penché comme j'étais petit. J'étais beaucoup plus proche du sol que les grands. Parce que je jouais encore avec les petits morceaux de bois. Et donc, j'avais pu regarder de près. Et je me suis dit, à ce moment-là, c'est dans les années 1966, là, c'est en ce moment, là-bas. Eh bien, je me suis dit, c'est passionnant à regarder. Comme mon grand-père a des appareils de photos, je me ferais prêter un appareil de photos, puis je leur montrerai comme c'est beau. On voit souvent apparaître comme un Atlantide dessus. Alors là, ce matin, c'est un vrai régal. C'est un cadeau que m'a fait Desmédiapatates. C'est un des pigeons, il s'appelle Desmédiapatates. Je ne sais pas lequel. Parce que les pigeons, ils se ressemblent tous. À première vue, comme les hommes, les êtres humains, à première vue, on ne sait pas très bien s'ils sont différents ou pas. Et quand on est une autre espèce, quand on est, par exemple, un extraterrestre, quand on vient sur cette planète, on les prend tous pour les... Grosso modo, ils se ressemblent tous. Un peu comme quand on va chez les Noirs, en Afrique, on croit qu'ils sont tous pareils. Or, en réalité, ils se reconnaissent entre eux, ils savent qu'ils sont tous différents, ils voient bien la différence qu'il y a. C'est pareil pour les pigeons. Alors, là, c'en est un qui est venu chercher, qui est venu manger, là, dans la réserve, là, que je mets, il n'y a plus rien, d'ailleurs. Il a tout mangé. Et puis, il a fait une crotte avant de partir, ici. Et en regardant en macro la crotte, c'est-à-dire en position macro, en utilisant la position macro, donc moi, je raccourcis pour m'éviter, je suis un petit peu paresseux quand je parle, et donc, je préfère faire des raccourcis. Je ne vais pas dire à chaque fois, en regardant en position, en fonction macro photographique, je dis, en regardant en macro photographique, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut discerner, voir Atlantide. Alors, on va faire un test sur cette crotte, sur ce crottart, c'est une crotte tarte. Ce n'est pas une crotte tarte, c'est une vraie crotte tarte. Et là, je vais assombrir. Je vais de nouveau faire gagner en... Je suis à 3-4, là, je suis passé à 4-2. Je vais gagner en contraste. Et donc, il faudra éclairer l'écran d'autant pour pouvoir voir la... Mettre la luminosité de l'écran beaucoup plus puissante pour pouvoir vérifier qu'on voit encore plus de choses quand on contraste au maximum l'appareil. Et donc là, je suis à 6-8. Je ne vais pas aller au-delà parce que... Enfin, je peux aller peut-être jusqu'à 8, voilà. Mais probablement, on verra. Si, on verra quelque chose d'assez intéressant, là, vers 8. Je laisse un peu en mettant la luminosité de l'écran au maximum. Voilà. Mais je vais revenir. On verra, grosso modo, en fait, ce qu'on voit là, comme ça, à 4-8. Vers 4, là. Voilà. On verra en mettant au maximum. Voilà. On verra. Mais avec un contraste beaucoup plus important que là. Par conséquent, avec des détails, en plus. Et c'était tout mon travail. Parce que là, quand je suis à 2-8, on est vers le surex. Même si, à première vue, on voit beaucoup de choses, on en voit beaucoup moins qu'en réalité, si c'était beaucoup plus contrasté. Et c'était tout l'objet de ma découverte en photo, avec le labo photo que j'avais à Rome, dans la cuisine, dans la salle de bain de Rome. Je m'étais aperçu, à force de développer des photos et puis de faire des photos, je m'étais aperçu de cette possibilité extraordinaire que l'agrandisseur offrait. L'agrandisseur 44L, que j'ai toujours. Un Crocus, c'est de la marque Crocus. C'est polonais. Je l'avais acheté, d'ailleurs, avec mes économies, en hommage à ma grand-mère. Et donc, là, ça devrait être déjà pas mal. Si on augmente la luminosité de l'écran, ici, déjà, on va voir encore plus de détails. Dans la gamme des blancs et des gris. Il ne reste que peu de blancs. Pour beaucoup de gris, d'ailleurs, c'est sur un fond gris. Ça pourrait plaire à Malevich, gris sur gris. Mais en augmentant la luminosité de l'écran, là, je suis à 6,8. Eh bien, je dois avoir l'équivalent de cette chose-là vers 3,4. Ici. Mais en ayant beaucoup plus de contraste. En mettant de la luminosité. Et donc, en découvrant des choses qu'on ne voit pas, sinon. Même quand je suis à 2,8, où c'est flashy. Il y a un côté flashy. Il y a un côté vraiment pétant. C'est le cas de le dire, puisque c'est une crottarte. C'est mon pigeon des médias patates qui a fait ça. Ah, il y en a un bon jour. Eh bien, justement, tu n'étais pas là. Eh bien, tu as apparaît au moment où je l'appelle. Eh bien, merci. Tu es devenu, là, officiellement, un artiste. D'Atlantique. Oui, mon vieux. Vraiment, vraiment. Il n'y a pas de deux. Mais je sais, en plus, que mon père aime beaucoup les plusieurs. Mon père, enfin, des médias patates. Alors, voilà. Donc, c'est peut-être toi qui m'as fait une crotte, là. Tu en as fait une autre, là. Là, elle est vraiment dégueulasse. Il va falloir la retirer. Mais celle-ci, moi, je la trouve plutôt réussie. Mais celle-là, je suis à F8. Donc, je ne vois rien du tout sur l'écran. Cependant que si j'ouvre l'écran, je vais revoir ta marque, là. Et c'est plutôt réussi, franchement. Chapeau. Évidemment, les parties sombres, là, les parties obscures ne sont pas très jolies. Mais les parties claires, là... Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui ressemble un peu à de la chaux ? Hein ? C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. À observer, à admirer. Surtout que ça fait des... C'est esthétiquement joli. Alors, j'ai décidé, dans le cadre de mes recherches plastiques, d'archiver les crottes de pigeons. Crottes art. Oui, mon vieux. Alors, on va archiver les crottes de... Pas seulement les crottes de chiens, puisque j'ai déjà commencé par les crottes de chiens. C'est ça qui m'a rendu insensible. Mais aussi les crottes des pigeons. Donc, va l'annoncer à tes copains. Et donc, vous devriez gagner des points pour chacune des crottes artes archivées par tous les caméramans amateurs. Et donc, vous devriez pouvoir vous réincarner plus facilement, peut-être en canard. Parce que la réincarnation, après, c'est canard. Ouais, ouais, c'est poussin canard. Ouais, ouais. Ou bien poule. Alors, ça, c'est pas mal de taux. Parce que ça, c'est un ancien chat, peut-être. La fois précédente. Alors, ça, c'est des médiapatates, peut-être. Est-ce que c'est toi, des médiapatates ? On va dire que c'est toi qui a fait ça. C'est peut-être un de tes copains. Je ne sais pas. En tout cas, c'est celui qui a volé le pain, là. Ouais. Tu as volé le pain. Tu n'avais pas le droit. Si ? Ou tu avais le droit ? Moi, je crois que tu avais le droit. Simplement, le problème, c'est qu'il y a des microbes et tout et tout ça. Et alors, on dit que tu n'as pas le droit. Voilà. Mais comme il y a le danger des microbes et puis que ça salit, après, il faut nettoyer. Parce que là, celles-ci, elles n'ont pas joli. Vraiment, elles n'ont pas joli. Peut-être cette partie-là est jolie. Ça, c'est joli, joli. Vraiment, c'est joli, là. Alors, la partie qui n'est pas jolie, on peut la transformer, avec Photoshop, on peut la transformer en partie jolie. De noire ou sombre qu'elle est, on peut la transformer en quelque chose d'aussi joli que ça. Alors, on a une sorte de danse de la mort, là, ici, une sorte de squelette. C'est vraiment très, 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 très joli. Et ça, ça m'avait vraiment rendu très, très passionné par les oiseaux. Leur crotte, la crotte qu'ils font. Leur crotte est vraiment très jolie. Voilà. Par conséquent, ceux qui, pardon, ceux qui mangent des poules, ben, ils sont hors les lois, et ils sont tellement hors les lois qu'ils obtiennent, eux, ensuite, à force d'avoir mangé des poulets, ben, des réincarnations de... ben, des chats ou des chiens, ou... enfin, quand ils se sont encore bien comportés, hein. Sinon, ben, de pire que ça, hein, crocodile, ou bien... ou bien encore moins que ça, euh... ben, malheureusement, serpent, et moins encore que ça, vraiment, encore plus malheureux que ça, ben, requin, quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont... Ben, ils ont été trop gourmands, ils ont voulu manger... Ils n'ont pas voulu manger, ils ont mangé, hein. Ils ont... Et donc, ils ont voulu manger, mais ils ont mangé ce qui était absolument interdit. Ce qui est absolument interdit. Et... Et alors, ils se sont punis eux-mêmes. Et ils se sont punis parce qu'effectivement, la gourmandise... La gourmandise est... Quand elle n'est pas une gourmandise saine, euh... Comme la gourmandise des végétariens, est une gourmandise saine parce qu'elle permet à tout le monde de manger, et il ne manquera jamais rien, euh... dans le champ, euh... végétal, puisque c'est un... Ça obéit aussi à la loi de la quantité, donc ça... Ça revient aussi moins cher, c'est... C'est... C'est beaucoup plus sain pour la terre, et donc on peut manger beaucoup, et avoir plaisir à manger des bonnes choses. Non, eux, ils ont voulu manger ce qui était absolument... Ben, interdit. La viande animale, surtout d'animaux pacifiques, pacifiques et inoffensifs. Parce que s'ils avaient mangé des animaux voraces, genre le chien, le chat, le renard, ou le loup, ou le guépard, ou le lion, ben là, il n'y a pas de problème, là, c'est même autorisé, il le faut, il faut, il faut le faire pour les lions, pour limiter le nombre des lions, pour éviter l'augmentation du désert. Pour augmenter... Parce que plus il y a de lions, c'est un peu comme plus il y a de requins dans la mer, ben plus il est nécessaire, et absolument vital, que les êtres humains aillent pêcher et les tuer pour manger les ailerons de requins. Pour limiter la quantité de requins dans les mers, parce que sinon, ben les poissons ne vont pas pouvoir survivre. Comme les orques, il faut les tuer, quelques-unes, oui, parce que plus il y a trop d'orques, et ben il y a les dauphins, il n'y a plus de dauphins. Et donc, elles vont s'entretuer, enfin, ça sera horrible. Et à l'intérieur de la mer, sous la mer, ben ça sera un désert de faune aquatique. C'est pareil sur Terre. il y a une nécessité pour limiter le nombre et pour limiter l'accroissement du désert, pour éviter que le désert ne s'étende plus. il y a l'absolue nécessité de tuer ces animaux qu'on peut manger. Alors là, ce n'est pas interdit. C'est même une bonne chose, même pour un végétarien, de manger du lion, ou du chat, ou du chien, ou un des animaux voraces. Parce que de toute façon, parce qu'il a perdu sa vie, il va se réincarner dans un animal supérieur, c'est-à-dire, par exemple, une chèvre ou un mouton. Donc, il va commencer à être utile. Donc, il va commencer à être utile à la société. À la société, c'est-à-dire, à la civilisation en cours qui est parfois plurifacette, plurilinguiste, donc pluricivilisation aussi, on peut le dire. Voilà. Donc, vous avez ainsi la vérité.